Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, il me semble 3, de Pimp ton appart. Donc aujourd'hui, au programme de la vidéo, on va réaliser des DIY que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc Pinterest, quand on cherche une idée, quand on est en manque d'inspiration, c'est vraiment le réseau idéal. Du coup, sur Pinterest, j'ai trouvé deux DIY qui m'ont vraiment, mais alors vraiment, beaucoup plu. Donc le premier, ce sera un DIY que j'ai trouvé sur le compte Pinterest de Leroyle Merlin. Donc je ne savais pas que Leroyle Merlin avait un compte Pinterest. C'est un DIY pour réaliser son étagère en bambou. Et vraiment, j'ai trouvé que ce DIY était vraiment original. J'ai vu ça encore nulle part ailleurs. Et même, j'ai essayé de trouver des équivalents sur Internet, comme sur La Redoute, Maisons du Monde. Et vraiment, il n'y a aucune étagère qui ressemble à ça en ce moment dans ce qu'on peut trouver sur Internet. Et deuxième DIY qu'on va faire, on va faire quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi sur Pinterest. Ce sont des murs de tableau. Donc on va réaliser notre propre mur de tableau personnalisé. Donc il y a énormément de modèles sur Pinterest. Et moi, j'ai fait un peu à ma sauce, mais toujours en me servant des idées de Pinterest. Évidemment, pour réaliser ces DIY, on va essayer d'aller au plus simple et toujours au meilleur prix. Alors, en parlant du prix et du côté économique de faire soi-même ses décorations et ses meubles. Donc je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment faire une étagère avec des bâtonnets de glace. En fait, je me suis rendue compte que ce n'est pas du tout des bâtonnets de glace dont je m'étais servie. C'est, vous savez, les petits bâtons dont les docteurs et les médecins se servent pour baisser la langue, pour regarder au fond de la bouche. Donc en fait, c'était ça. Et je vous avais proposé de réaliser une étagère grâce à ça. Et il n'y a pas longtemps, sur Internet, sur le site Maisons du Monde, je suis tombée sur une étagère qui ressemblait. Et il y avait six compartiments. Je vous mets la photo juste ici. Et on la trouve à peu près à une centaine d'euros. Alors que si vous la faites vous-même avec le tuto que je vous ai donné, pour avoir les six compartiments comme ça, vous êtes à peu près à une vingtaine d'euros pour réaliser la même chose, mais du coup à la maison. Et en plus, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Je vous rappelle que moi, j'avais fait cette forme-là. Mais vraiment, ça montre à quel point vous pouvez sauver votre argent en faisant vos décorations vous-même. Donc du coup, pour le premier DIY, donc pour réaliser l'étagère en bambou, je me suis basée sur les étapes. Donc les étapes, c'est des étapes photos. Il n'y avait pas de vidéo, donc là, je vous tourne la vidéo pour si jamais vous voulez réaliser ce DIY. Ce sera plus facile. Donc c'était la première fois que je faisais cette étagère. Donc au début, j'ai un petit peu galéré. Ce n'était pas toujours facile. Mais au final, le résultat est vraiment magnifique. C'est vraiment incroyable. En plus, je n'ai pas suivi exactement. Enfin, j'ai un peu customisé l'étagère. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer ce DIY, on va parler du matériel. Donc on aura besoin de deux porte-serviettes en bambou. Ensuite, on aura besoin d'une planche de bois que j'ai trouvée chez le Roi Merlin de 40 cm de large et de 2 mètres de long. Donc on va la diviser en trois parties. Je vous mettrai les mesures sur la vidéo. Donc vous voyez que ce n'est pas une planche toute de couleur uniforme. En fait, il y a un petit peu des reliefs et je trouve ça beaucoup plus sympa. Ensuite, on aura besoin d'une bombe de peinture noire, d'une perceuse visseuse que j'ai eu à 39 euros sur Cdiscount. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez l'emprunter à votre famille, à votre voisin. Pas besoin d'en acheter une forcément. Ensuite, on a besoin d'un kit de vis. On aura aussi besoin de deux vis spéciales où on peut visser des boulons dessus. Je ne me rappelle plus du tout du nom de ces vis-là, mais vous les avez en photo. Ensuite, on a besoin de quatre rondelles plates de 6 mm. Et pour finir, de deux boulons de 6 mm. Alors, c'est à ce moment-là que les choses se compliquent un petit peu. Donc on va devoir assembler les deux porte-serviettes ensemble. Donc je vous conseille de commencer au sol et de ne pas faire comme moi. Alors une fois qu'on les a assemblés comme on veut, on va devoir percer. Donc ma perceuse, la mèche était trop petite, donc j'ai dû le faire en deux fois. Et évidemment, comme tout ne se passe pas bien du premier coup, la vis ne rentrait pas. Du coup, j'ai dû élargir un petit peu le trou et repasser encore une fois avec ma perceuse. Donc vous voyez bien pendant ce tuto que je ne suis pas extrêmement à l'aise. Donc là, je me suis mis par terre. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, une fois que les trous ont été assez élargis, je prends ma vis, je mets une rondelle. Je fais passer ma vis dans les deux trous. Je remets une rondelle et là, je viens serrer le tout avec le boulon. Et du coup, une fois que cette étape est terminée d'un côté, je refais exactement les mêmes étapes, mais de l'autre côté pour pouvoir fixer les deux côtés du portant. Donc après, on se retrouve avec la structure de notre étagère que je vais venir peindre avec la bombe noire. Donc ne faites pas comme moi. Prenez une bombe de 400 ml de peinture parce que j'ai dû aller en racheter une autre. Tout simplement parce que je n'avais pas assez de peinture. Donc une fois sec, ça nous donne ça. C'est déjà très joli. Et là, je vais venir poser les planches et faire des petits repères pour savoir où je dois visser. Donc pour visser, j'ai commencé par faire des trous aux emplacements où je voulais mettre mes vis parce que ma visseuse n'était pas très très performante. Et ensuite, je viens visser tout simplement. Donc j'ai pris de plus près pour que vous puissiez mieux voir. Donc je prends ma visseuse et je perce d'un côté. Je prends ma visseuse et je perce de l'autre côté. Et ensuite, je viens visser. Heureusement que j'avais un kit de vis parce qu'au début, j'avais mis des vis qui étaient vraiment trop courtes. Et ça ne tenait pas bien. Mine de rien, on ne dirait pas, mais faire une étagère, ça prend un peu de temps. J'ai mis, je pense que ça prend une demi-journée à faire. Et du coup, une fois que c'était fini, j'étais trop trop contente et trop fière. Ensuite, on passe à la customisation. J'ai ajouté une fausse plante que j'ai trouvée chez Maisons du Monde à 29 euros. Ensuite, j'ai mis deux paniers noirs que j'ai trouvés à Casa à 14 euros l'unité. J'ai mis un autre panier qui vient de chez Casa et une petite bougie, pareil, qui vient de chez Casa à 2 euros. Ensuite, pour le deuxième DIY, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon propre mur de tableau. Donc, pour ce DIY, je vais vraiment vous montrer toutes les étapes de A à Z parce que faire un mur de tableau, ça a l'air simple comme ça. Mais si vous voulez avoir vraiment un résultat parfait, ça demande quand même un petit peu de préparation. Donc, je vais vous expliquer où trouver les images, comment avoir un aperçu de ce que ça peut rendre. Et ensuite, je vais vous montrer comment moi, je les ai posées pour ne pas faire de trous dans les murs. C'est vraiment super simple. On n'a pas besoin de perceuse. On n'a pas besoin de... Voilà. Donc, je vais vraiment vous montrer chaque étape détaillée. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat. Pour commencer, on va d'abord aller sur Pinterest. Donc là, j'ai tapé mur de tableau parce qu'il va falloir choisir la taille de nos cadres et la disposition des cadres pour avoir le mur de tableau de nos rêves. Donc, moi, je me suis inspirée un petit peu de ces tableaux-là et de cette disposition de cadres. Donc, celle-ci, je les mets beaucoup et on avait aussi celle-ci. Donc, je me suis essentiellement inspirée de ces cadres-là. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu la disposition en tête, on va devoir choisir nos images, choisir dans quel sens on va les mettre. Donc, moi, je suis allée, je me suis aidée du site Canva. Donc, le site Canva, il est super parce que vous pouvez vous inscrire à avoir 30 jours gratuits et vous pouvez accéder à tout pendant cette période-là. Donc là, je vais aller sur Présentation. Donc, pour choisir nos photos, donc on a déjà un petit peu une idée de ce qu'on veut. Donc, on va choisir nos photos. Donc, on va aller dans l'onglet Photos et moi, je vais taper donc en anglais Livre pour feuilles. Mais vous pouvez taper aussi en français. Mais j'ai remarqué que quand on tape en anglais, on a plus de choix. Donc ensuite, voilà, moi, j'ai choisi les feuilles qui me plaisaient. Donc, par exemple, on va choisir ça. Ensuite, vous faites une nouvelle page. Vous choisissez vos photos, par exemple, voilà, celle-ci. Ensuite, donc, on va d'abord commencer par essayer de faire un cadre comme ça et voir ce que ça donne. Donc, je vais recadrer l'image, voilà, mettre comme ça mon image. Par exemple, on va dire qu'on veut un tableau comme ça. Donc ça, ça, ça nous plaît. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet Éléments. Je vais aller dans Formes et je vais simuler un cadre. Hop, donc, comme ça. Comme ça. Et par exemple, si j'avais choisi des cadres noirs, je mets en noir pour voir ce que ça donne. Donc, vous faites un petit peu vos essais avec vos images et en fonction, voilà, des modèles que vous avez choisis. Donc, par exemple, vous pouvez aussi, on va faire avec celle-ci, par exemple, une image plutôt en format paysage. Hop, comme ça. Et vous voulez voir ce que ça donne avec un cadre doré. Donc, on va aller dans Couleur pour simuler le doré. Donc, c'est pas exactement exactement, mais voilà. Et vous regardez un petit peu si ça vous plaît. Allez, donc, une fois que vous avez choisi toutes vos images, moi, ce que j'ai fait, ah oui, je ne vous ai pas dit, vous pouvez utiliser aussi pour les images le site Unsplash. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous voulez des images de plage. Hop. Pareil, c'est toujours mieux de taper en anglais. Voilà. Vous avez plein d'images gratuites et de super qualité. Ensuite, une fois qu'on a choisi toutes nos images. Donc, une fois qu'on a choisi nos images et qu'on a choisi nos cadres, on va pouvoir faire une simulation. Donc, là, c'est exactement le rendu que je voulais. Donc, je suis très contente. Je vous explique un petit peu pour le cadre ici, pour l'image. Vous pouvez le faire sur ce site-là. Donc, là, vous avez le texte. Donc, vous choisissez votre texte. Vous le placez comme vous voulez. Et ensuite, vous allez dans éléments et vous tapez flèche. Et vous avez plein de flèches. Donc, c'était pour refaire un petit peu les tableaux du style Prada. Voilà. Ça me plaisait. Mais je voulais le customiser avec le nom de ma chaîne. Donc, voilà. Donc, maintenant que c'est terminé, que vous avez choisi vos photos et que vous savez quel cadre acheter. Donc, vous allez tout simplement acheter vos cadres. Et une fois que vous avez la taille exacte de vos cadres, vous enregistrez les photos. Donc, par exemple, voilà, pour les grandes images. Donc, moi, c'était un cadre de 40 sur 60. Donc, j'ai enregistré mon image. Donc, la taille, c'est 4000 x 6000 pixels pour avoir une image de bonne qualité. Donc, moi, quand j'ai enregistré comme ça, ça a bien fonctionné. J'ai une super bonne qualité. Donc, j'ai enregistré mes images sur ma clé USB. Et je suis tout simplement allée voir un imprimeur pour qu'il imprime mes photos. Ensuite, je suis allée acheter mes cadres qui correspondaient à l'illustration. Et là, ce que vous pouvez voir, ce sont les photos que j'ai reçues de l'imprimeur. Donc, en super qualité. Ensuite, avec les cadres plat, il n'y aura pas de problème pour les coller. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, c'est un système qui marche avec des scratch. Donc, on a un scratch sur le tableau et un scratch sur le mur. Et on vient tout simplement le coller. Avec un système de velcro ou de scratch. Donc, on appuie un petit peu et ça se clipse. Voilà. Donc, si vous voulez aller l'acheter, je vous montre la boîte. On en trouve à Leroy Merlin et à Monoprix. Voilà. Le système, c'est deux scratch comme ça. On les... On les pinche ensemble. Ensuite, on va décoller la partie pour le coller sur le tableau. Et ensuite, on décolle l'autre partie pour le coller sur le mur. Là où ça se complique, c'est avec les tableaux qui sont creux. Donc, on ne pourra pas utiliser ce système tel quel. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une baguette en bois pour pouvoir surélever et pouvoir coller sur la baguette. Donc, j'ai tout simplement pris des baguettes en bois qui me restaient de mes derniers DIY. Une fois que ça a la même hauteur que le commencement du cadre, je vais le coller. Et ensuite, je vais tout simplement placer mes scratch dessus pour que ça puisse être en contact avec le mur. Donc, ce tableau, il est assez léger. Donc, j'en ai mis qu'un seul. Mais pour les plus gros tableaux, j'en ai mis deux. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller nos tableaux au mur. Donc, j'en ai mis deux. Et voilà pour ces tutos exclusivement trouvés sur Pinterest. J'espère que ces deux DIY vous ont plu. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un like, commenter ou poser vos questions dans l'espace commentaire. Et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mon Instagram Savana Lab. Et je te dis à très bientôt pour pimper ton appart. Je t'aime. Bon appareil. Bon appareil. Bon appareil. Sous-titres par Jérémy Diaz